Je suis docteure Audrey Lessard, j'ai gradué en 2009 en médecine podiatrique. Bonjour! Vous allez pouvoir venir vous installer sur le miroir qui est ici. Donc, docteur Lessard va prendre des mesures au niveau de vos pieds. Présentement, on est à ma clinique. Elle est située à Thetford. J'ai à peu près 2000 pieds carrés de superficie. On a neuf salles de consultation, de chirurgie, une réception. Je suis sourde de naissance. Le diagnostic a été fait vers l'âge de 3 à 5 mois. Il n'y a pas d'autre podiathe au Québec avec une surdité, ni aux États-Unis. Ce qui a été le plus difficile, je dirais, à l'université, c'est plus l'ouverture de la part des professeurs. Il y en a qui étaient très, très ouverts, d'autres moins. Donc, avec l'interprète, il fallait qu'on s'adapte à ce moment-là. Aussi, il y avait beaucoup de compétition dans le milieu médical. Je voyais qu'il y avait des étudiants qui étaient ouverts, prêts à m'aider, à prendre des notes pour moi, d'autres moins. L'autre défi que j'ai vu, c'est l'anglais. La plupart des manuels de médecine sont en anglais. Ce qui est arrivé, c'est que moi, en troisième année aux primaires, l'interprète, à l'époque, elle ne voulait pas suivre les cours en anglais. Donc, j'ai manqué une grosse partie de ça. J'ai eu une dérogation pour l'anglais. Donc, je me suis débrouillée en apprenant l'anglais sur le tas, sur le terrain, pendant mes études à l'université, en plus de mon externat à New York. Donc, tout était en anglais. La plupart des examens étaient en anglais aussi. Le pied gauche est plus en pronation que le droit, à 10 degrés à gauche. Comment je m'y prends? Il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations. J'ai recours au service d'une interprète, à temps plein, aussi pour ma protection professionnelle, pour respecter le code de déontologie. Mon interprète m'accompagne à chaque consultation avec les patients. L'interprète a le rôle aussi de s'assurer que la communication se fasse de façon fluide entre moi et le patient. Et aussi, pour établir une belle relation de confiance entre nous. Donc, moi, mon nom, c'est Josée Cyr. Je travaille avec Dr. Audrey Lessard depuis maintenant 10 ans. Travailler avec Dr. Lessard, c'est unique, dans le sens où il n'y a pas d'autre médecin qui a cette surdité-là. Mais aussi, c'est super diversifié, parce que chaque personne qu'on rencontre, chaque patient, sont tous différents. Donc, c'est le même sujet, mais c'est toujours des gens, des situations différentes. Ça fait que c'est un travail qui n'est jamais plate, qui n'est jamais habituel. Puis, c'est toujours des défis, parce que Dr. Lessard, elle aime ça faire des conférences, elle aime ça voyager. Donc, ça fait que, bien, il faut suivre. Je vous dirais que le plus gros défi, c'est qu'il n'y a pas de signes médicaux vraiment en LSQ. Ça veut dire que tous les noms médicaux, il faut les inventer. Et moi, comme je n'ai pas été à l'école, à l'université avec Dr. Lessard, je n'ai jamais entendus, ces mots-là. Ça veut dire qu'elle m'épelle des mots que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendus. Et là, il faut que je devine comment ça se dit. On a eu, au début, avec les patients surtout, parce qu'ils m'entendent parler, on a eu vraiment des histoires très drôles de comment je pouvais prononcer des mots médicaux. Ça valait la peine de le voir. On va aller faire notre écho. Je suis Dr. Audrey Lessard. L'avantage que j'ai, c'est que je reste dans une ville petite, où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se connaissent. Donc, la majorité des gens savent déjà que je suis sourd. Donc, savent déjà à quoi s'attendre. Autant il y en a des gens qui n'ont aucune idée, ils ne savent pas, ils sont surpris. À ce moment-là, il y a une petite période d'adaptation. C'est plus à savoir comment se situer dans la salle. Qui regardait? Est-ce que je regarde l'interprète? Habituellement, elle est à côté, en recul. Donc, des fois, ils se demandent s'ils regardent Josée ou Dr. Lessard. Après quelques minutes, vraiment, ça se fait d'une façon naturelle. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui veulent foncer ou réaliser leurs rêves, c'est vraiment de faire la sourde oreille aux commentaires négatifs, aux gens qui essayent de leur mettre des bâtons dans les roues, de suivre votre coeur, votre vocation et vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada